Les retrouvailles d'aujourd'hui sont particulières. Nous allons faire le bilan des un mois que nous avons passé ensemble. Bien entendu, quand on fait un bilan, on ouvre la perspective. Donc tout au long de cette vidéo, nous allons faire le bilan un mois après et je vais vous présenter la suite de notre aventure. Au chapitre du bilan, notre chaîne compte déjà presque une centaine d'abonnés en l'espace d'un mois. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux et celles-là qui se sont abonnés et qui ont bien voulu soutenir l'aventure en étant scotché. Si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, abonne-toi et surtout clique la cloche de notification. Ça te permettra d'être au fait des prochaines vidéos que nous allons poster. Je ne vais pas entrer dans le triomphalisme, mais je pense que c'est une relative bonne performance. On pouvait faire mieux, on pouvait avoir davantage en l'espace d'un mois, c'est vrai. Et ça fait partie des leçons que nous allons tirer pour s'améliorer la prochaine fois. Rassurez-vous, vous avez été nombreux à me contacter au niveau des suggestions. J'en ai pris bonne note et je peux vous assurer que nous allons implémenter toutes les propositions que nous avons trouvées pertinentes. J'ai beaucoup appris en un mois. C'est peut-être précoce et prématuré de vouloir faire part d'une expérience juste d'un mois. Mais permettez-moi de partager cette expérience avec vous dans cette vidéo. Alors, pendant un mois, d'abord, je me suis attelé à être discipliné. Et la discipline que je me suis infligée voulait que je poste une vidéo chaque samedi. C'est ainsi qu'après avoir posté une vidéo le samedi, je me remettais directement encore au travail pour pouvoir produire la vidéo du samedi suivant. Donc, je me suis donné cette discipline et cette constance. Si je me réfère à quelques messages que j'ai reçus, je peux aussi dire que le message a atteint bon nombre d'entre vous. Et je ne peux que tirer de la fierté. Je peux vous dire qu'avant ma première vidéo, je n'avais jamais eu l'occasion de m'asseoir devant une caméra. Et durant les un mois, je me suis habitué. Vous allez remarquer que dans les vidéos, je cherche encore mes mots. Je cherche encore mes mots maintenant. Mais, je peux déjà vous dire que l'assurance est là. Et au fur et à mesure que nous évoluons, vous allez découvrir la métamorphose chez l'homme. C'est pourquoi je suis très reconnaissant pour vous, les abonnés de la première heure. Et vous pourriez être les témoins oculaires de la transformation, non seulement de l'homme qui vous parle, mais aussi et surtout du message et de la pertinence du message qu'on veut bien porter au sein de la communauté. Autre chose que j'ai apprise durant les un mois. J'ai appris que même dans les balbutiements, il faut faire le pas. Et comme je l'ai dit dernièrement dans une de mes vidéos, quand tu ne mets pas en oeuvre ce projet qui te tient, tu prives l'humanité de ta compétence. Et surtout, tu te prives toi-même des leçons et des enseignements qui vont avec la mise en oeuvre d'un projet. Et ce sont ces leçons et enseignements que je suis en train de partager avec vous. Je vous ai dit qu'avant la première vidéo, je ne m'étais jamais placé devant une caméra pour m'exprimer. Aujourd'hui, c'est chose faite et j'ai gagné en confiance. Au niveau des améliorations, vous verrez que le montage des vidéos s'est amélioré au fur et à mesure. Et c'est grâce aux critiques de certains d'entre vous qui ont bien voulu me contacter et faire des suggestions au niveau du montage. Je ne suis pas encore, mais vous pourrez constater que je suis en train d'y parvenir. Et ceci m'amène donc à parler de l'avenir. Parce que pour que la communauté grandisse, il faut qu'elle soit au fait de ce qui va se produire à partir de la phase 2 de notre aventure. Je vais déjà vous annoncer que cette vidéo va marquer un temps d'arrêt de notre aventure. Pourquoi? Parce que je suis en train de retourner à l'école. Effectivement, j'étais en congé et j'ai voulu profiter de mes congés pour qu'on crée cette plateforme et qu'on se rencontre. Il va bien falloir que je me consacre à l'école et à la vie de famille. Donc, nous allons revenir non plus sous ce format, mais sous le format d'un podcast. Vous avez déjà certainement vu cette image. Et c'est le logo du podcast que je suis en train de mettre sur pied. America Dream Podcast. Dans ce podcast, nous allons parler de l'histoire de l'immigration africaine. en Amérique. Nous allons parler, nous allons présenter l'histoire des immigrants africains en Amérique. et nous allons donner la parole aux migrants africains aux États-Unis afin qu'ils partagent avec la communauté leurs expériences et qu'on puisse, à partir de ce partage d'expériences, se soutenir et réussir notre immigration en Amérique afin de tirer, bien entendu, avantage du fameux American Dream. Donc, l'aventure va se poursuivre sous cet autre format-là. On va donc, comme je l'avais indiqué, inviter. Donc, ça ne sera plus seulement des rencontres solo entre vous et moi. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir des visages qui sont parvenus à décoder le rêve américain. Et nous allons présenter ces succès stories sur cette plateforme afin qu'on puisse s'en inspirer. Donc, voilà. Comme ça, c'est qui nous attend à partir de la phase 2 de notre aventure. Je ne serai pas plus long que ça dans cette vidéo. Et pour sortir, je voudrais réitérer mes remerciements à la centaine d'abonnés qui a bien voulu accepter faire partie du top départ de notre aventure. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va se retrouver à la phase 2 de notre projet. Et je puis déjà vous assurer que vous allez franchement aimer. parce que ce qui arrive sera plus consistant and straight to the point. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. C'était le Jaguar. J'étais dans la place et je reste dans la place. Je neiais dans la place et je suis arrivé.